Musique Écoute, moi je suis un militant communiste de longue date, puisque j'ai adhéré au parti en 1972. J'avais 16 ans, et je suis attaché depuis toujours à l'exercice de la démocratie, à ce que localement et nationalement, les gens, le peuple, les citoyens, et leur mot à dire, je suis très attaché à cette question-là. C'est pour ça que j'ai été très sensible lorsque s'est développé, à partir des années 2005-2007, les idées de construire des fronts plus larges, au-delà même du parti, avec les assemblées citoyennes, le front de gauche, des choses comme ça. Je suis très sensible à ces questions-là, ce qui fait qu'à Mâcon, j'ai été un des promoteurs. À peine le mot de comité local de projet populaire partagé avait été posé à la fête de l'Huma en 2010. À Mâcon, on en mettait en place en décembre, avec un nombre de camarades importants. On a fait vivre les assemblées citoyennes, on a fait vivre une coordination locale du front de gauche. Et cette dynamique-là, on l'a réinvestie complètement dans l'élection municipale, avec une conseillère municipale qui, aujourd'hui encore, construit entièrement les conseils, avec les salariés, avec les citoyens, ce qui nous a par exemple valu tout récemment de lui préparer et de construire avec elle une superbe intervention autour d'un scandale de notre époque, des licenciements, alors même que des dividendes sont en train d'être accumulés par l'entreprise qui va licencier, soit c'est Mezzo Mineral, 70 salariés, alors qu'il y a 50 millions de dividendes qui ont été versés, plus même que les résultats qu'ils ont faits. Tout d'abord, dans le fond et dans la forme. Dans la forme, à ce que j'attends du Congrès du Parti, et je dois dire qu'à mi-chemin, d'où est-ce qu'on en est, je suis plutôt très satisfait, c'est qu'il y ait vraiment une grosse expression des camarades, que la réalité soit que les choses ne soient pas ficelées. Et de ce point de vue-là, et je suis un observateur critique, je peux dire que les choses ne sont pas ficelées et que le débat est riche. Et sur le fond, si effectivement on pouvait ensemble décider de relancer la dynamique du Front de Gauche malgré les difficultés d'ego qui ont pu exister, malgré la maladresse des primaires, parce qu'à mon avis, c'est une maladresse, si ce Congrès-là pouvait à la fois écarter cette errance des primaires et à la fois permettre aux aventures personnelles de rejouer collectif, ça serait très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada